Ah, je vois le grand van devant la maison. J'arrive. Pour ce deuxième épisode de Retour dans le Poulo, me voilà en Bretagne. Pour vivre un trip à base de surf, one wheel et de bien d'autres activités. Dans les minutes qui suivent, je vais essayer de te montrer à quel point on a pris plein la vie pendant les quelques jours que j'ai passé avec un invité de marque. Je te laisse découvrir tout ça au long de la vidéo. Et bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. Vous êtes déjà bienvenu depuis un moment dans la vidéo, voire sur la chaîne. Je m'apprête à aller récupérer la personne avec qui je vais partager ce surf trip. Vous ne la connaissez pas, elle n'est jamais, enfin, il, parce que c'est un gars, n'est jamais apparu sur cette chaîne. C'est un maître dans l'art du surf. C'est un mastodonte dans l'art de la rigolade. Je pense qu'on va passer une semaine fort agréable. Et que vous, vous allez passer une vidéo fort agréable. Je vous fais des bisous. Enfin, non, je ne vous fais pas de bisous parce que la vidéo continue, quoi. Ça enchaîne, c'est parti. Qu'est-ce que tu es blond ? Tu veux de l'aide ? Tu es blond aussi, mais toi, tu as triché. Oui. Tu veux de l'aide ? Je n'ai pas envie de t'en donner. Tu es un peu de tiff, toi. Margot et soul. Marc Olin Pro. Eh bien, salut les cindres. Cette semaine, petite semaine surf trip. Oui. Dans le polo. Et on commence déjà ce soir avec Kibron. En Bretagne, oui, en Bretagne, tout à fait. On est fiers de nos belles vagues. Et qu'est-ce ton niveau de surf, Marc Olin Pro ? Bon débutant. On va dire ça comme ça. Bon débutant. Suffisamment pour kiffer. Kiffer avec Valmark. Oui. Lui, il débute. Débutant complet, débutant total. Ah oui, si. On va faire du mountain board. Alors ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite voile de traction avec un skate et des gros pneus pour aller glisser sur... il va falloir rouler sur la plage. Comme du kitesurf, mais sur le sable. Ça, j'ai trop hâte. Ça, ça va être le feu. J'ai tellement hâte. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Il a tellement hâte. Je vais éclater la gueule. Il faut dire un truc. Ah bah tu fais ce que tu veux. Là, tu es sur ta chaîne. Là, tu... Bah, les srabes, cette semaine commence. Maintenant. Aboy, c'est une petite voile. À la petite voile. Là, tu es à côté de ta, tu es à Dieu. Toute la Marc Stoltz, un avis sur le spot où tu as trouvé ? Non, juste. Que dire de plus ? Alors comme ça le spot peut ne pas paraître incroyable, il ne faut pas se mentir, comme on se dit ouais, pas ouf, regardez moi ça, c'est ce que j'adore moi, c'est partir en vacances avec tous nos jouets, ça ça me fait kiffer, regardez, look at that bro, Marc Stoltz, et action. Pourquoi ? Sous-titrage ST' 501 Monsieur Stoltz, merci beaucoup pour ce cadeau. Je pense que vous pouvez voir derrière moi la couleur de ce ciel, encore un putain de coucher de soleil, on va faire un petit peu de drone. Sous-titrage ST' 501 Les amis, il n'y a pas à dire encore un coucher de soleil incroyable, encore un coucher de soleil de ouf, mais vivez près de la mer, bon dieu, vivez près de la mer, on a Marc Stoltz qui est tout nul là-bas, on a les deux planches de surf là qui sèchent, la combat, on vient de porter de l'eau, les conditions étaient nulles, mais par contre la vue était incroyable, et ça, ça, c'est ça qu'on veut en fait. Si tu devais faire un autre trip van que le surf, quoi et pourquoi ? J'irais en Ardèche, parce que j'y suis déjà jamais allé, et tout le monde m'a dit que c'était trop bien, qu'il y avait plein de rivières où tu pouvais te baigner, faire du canyoning et tout, et je pense que, enfin je sais pas, mais peut-être que ça peut être adapté pour le van, donc si je devais faire un trip en van et pas en surf, ce serait ça je pense. Voilà. Ok, et une destination de surf rêvée, où tu avais bien aller surfer ? C'est dur ça. C'est dur parce que je connais pas de ouf les spots, mais moi j'ai fait l'Indonésie et je crois que je pourrais y retourner, et je crois que pour l'instant l'Indonésie. Ah oui, c'est bon, tu retourneras en Indonésie, ok. Pour le surf, franchement, je sais que c'était exceptionnel, quoi. Et peut-être sinon Chili, en deuxième, mais le Chili c'est pas un pays, forcément, pour l'instant, qui m'a tiré. Ah si, ou Portugal aussi, tu vois, genre, tu m'as bien vendu le truc, genre en février prochain, par exemple, février prochain, on fait ça. Février 2021, il y a des chances que Marco soit dans le poulo. Hop là, c'est dit, c'est glissé, personne au courant, personne au courant, sauf tous ceux qui regardent cette vidéo. Comme un chef. Voilà, Marc Stolt. Et c'est une première sur le one wheel pour Marc. Donc, Stolt. Et merde. Presque comme un pro. Presque. Ça fait quoi, 20 secondes qu'il est sur le one wheel, et il est déjà en train de faire des virages sur la plage. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Hop là, je voudrais avoir une chute en live, s'il vous plaît. Nouveau jour, nouveau spot. Nous sommes avec Marc Stolt sur la plage du... Locke. On va dire qu'on n'est pas dans un endroit le plus rêvé au monde parce qu'on est sur une aire de camping-car. Il y a plein de camping-cars autour de nous. Mais il faut dire, pour pouvoir dire quelque chose de bien, c'est cool d'avoir mis une aire de stationnement de camping-car alors que c'est un parking à 2m15. Ils ont quand même pensé au camping-car et ça... Avec beaucoup de place. Avec beaucoup de place pour pouvoir mettre la table et tout. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui le fait, donc merci. Je pense que c'est la mairie de Guidel qui a mis ça en place. Je vérifierai dans la vidéo, je vous le mettrai si c'est faux. Merci à la mairie de Guidel parce que c'est vraiment chouette. Ce n'est pas grave, c'est d'autres camping-cars. Nous, on est bien ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand même là... Marc Stoltz vaut le beau gars ! Dites-nous en commentaire quel est le plus beau poncho ? Marc Stoltz fait par sa maman. Donc quand même, il fait maison incroyable. Ou Valmarc Fly avec un poncho un peu moins made home. Mais peut-être avec des motifs différents. Dites-nous en commentaire lequel vous préférez. Valmarc ? Marc Stoltz ! Valmarc Stoltz ! Valmarc Stoltz ! Valmarc Stoltz ! D'un peu de musique pour me remettre de bonne humeur. Mettre un peu de ? Musique. Et donc maintenant on dit 3, 2, 1. Tu cloques le doigt et tu dis musique. 3, 2, 1. Musique. Et alors je bloque la musique. C'est tout. 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 Avec des bon céréales, des bonnes bananes et un bon cake. Le cake. Le cake ! BAM, on se dirige, enfin on est arrivé pour être exact au quatrième endroit de la semaine On est sur la presqu'île de Crozon, c'est au sud de Brest, au nord de Quimper, c'est à la pointe de la Bretagne C'est magnifique, c'est vraiment très beau, j'espère pouvoir vous montrer ça en images, autant qu'on le voit, j'ai pas encore fait d'images Mais je vais très certainement en faire, on va certainement rester deux jours ici, à peu près 48 heures Donc je vais pouvoir faire de belles images, on va continuer à surfer, je pense qu'on va ressortir la one La voile plutôt, elle est one wheel, la voile et les one wheel Et essayer de vous montrer tout ça au maximum, en tout cas c'est un kiff total d'être de retour sur les routes, vraiment Et surtout avec Marc parce qu'on rigole vraiment bien et ça permet aussi de faire des choses un peu différentes que j'ai pas l'habitude de faire Et de vous montrer tout ça, dans ce vlog, voilà C'est acheté, c'est donc bon Oh, we were meant to be Oh, we were meant to be Oh, we were meant to be So just sit with me Talking through the night and through the morning Building chemistry I don't think I ever want to go Come closer next to me Trying to find another way to say this Trying to find another way to say this But I think, I think Trying to find another way to say this But I think, I think We were meant to be Yeah, it's the end of the week Yeah, it's the end of the week Can you tell us 3 words, really 3 words, on the week Regolode Surf Et Kiff Ça fait 3 Ça fait 3, c'est super Et les tiens ? Putain, ah ouais, t'es bien assez, ok Moi je dirais C'est pas les mêmes Kiffers C'est pas pareil que Kiff C'est super Je dirais des kiffeurs un peu, tu en as des kiffeurs Je dirais van life Logique Mais en même temps, ça me fait du bien de revivre ça Et euh... Putain, je peux pas dire surf, je te l'ai dit quand même Oh, jouez ! Ah ouais Jouez, parce qu'on a quand même utilisé plein de jouez Notamment la voile Un qu'on a pas fait, c'est Mastuba Mastuba Palm Mastuba Palm Snorkeling, ouais C'est vrai Mais par contre la voile, incroyable, c'était génial Merci à toi d'être venu dans cette aventure Dans le début de ma réaventure avec Polo Et bah merci à toi d'avoir invité Pour l'aventure des M&M's Les M&M's Parce que c'est Valmarc et Marc C'est Valmarc C'est Valmarc Ceux qui ont suivi les stories, ils savent Oui, ceux qui ont suivi sur Instagram C'est quoi ton Instagram ? C'est quoi ton Instagram ? Markk.sdz Et toi ? Moi c'est ValmarcV C'est vrai que tu as un connard Parce qu'il y avait pas un mec qui avait déjà pris Valmarc Tu sais faire genre une autre route de Youtubeur ? Euh... Non Bah tu sais tu aurais dit de laisser un pouce Ah oui c'est vrai De mettre un petit commentaire pour chatouiller les algorithmes Comme dirait l'autre Parce que plus tu laisses des commentaires Plus bah la vidéo elle est visible Et du coup on peut plus y être vue Et plus bah la communauté elle s'élargie C'est si chouette Et euh... Je reviens très vite avec une autre vidéo Où il n'y aura pas la sale gueule de Marc Stoltz Non je rigole Les images feront moins belle Ah les images feront moins belle c'est clair Et euh... Et euh... Et euh... Inchallah tu reviens dans une nouvelle vidéo Oui parce qu'on a plein de petits... Plein de petits projets Plein de petits projets déprivus Mais euh... Pour ça bah il faut... Il faut stay tuned Et après tu finis comme ça Ça je l'avais déjà fait non ? Ouais C'est parti